Qu'est-ce que Kamal Kamal est un musicien ? C'est un groupe de sourds muets qu'on a fait traverser la frontière entre l'Algérie et le Maroc pour un certain déminage, pour déminer les champs, etc. pour faire passer des armes du Maroc vers l'Algérie. Donc Kamal Kamal a toujours eu le souci d'associer la musique au cinéma. Donc c'est un rêve qui est très vieux chez lui et qu'il essaie de réaliser dans ses films. La première expérience que j'ai faite avec lui, c'était la symphonie marocaine où il s'agissait d'un groupe de gens qui étaient complètement marginalisés, qui sont descendus carrément dans les bas-fonds. Et un certain Hamid, le rôle que j'avais joué, qui avait perdu un bras au Liban pendant la guerre du Liban avec Israël, etc. qui était lui aussi musicien. Et quand il est revenu avec un bras coupé, il a voulu réaliser une symphonie et réunir ces gens qui sont tombés bas, à les relever et à les amener faire une tournée à travers l'Europe. Voilà. Donc il a toujours effectivement cette, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a toujours voulu être chanteur une fois, tout à fait au départ de sa carrière, quand il avait 20 ans, 25 ans, il voulait chanter. Voilà. Et pour lui, la guerre aussi, ça détruit beaucoup de gens au fait. Et le fait d'avoir pu raccommoder ce violoncelle et en sortir de nouveau un son, pour moi, c'est-à-dire que la vie continue toujours, effectivement, il y a toujours de l'espoir après une guerre, après le désespoir, il y a toujours l'espoir. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire passer.